Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Dans l'actualité ce soir, le président Alassane Ouattara qui a reçu ce lundi le président de la commission de la CEDEAO, Désiré Kadré-Ouedraogo, une rencontre en prélude au sommet de la CEDEAO qui va se tenir le 28 et 29 mars à prochain à Yamoussokro. Aujourd'hui, 24 mars, sur initiative de l'Organisation mondiale de la santé, est célébrée la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. L'objectif d'une telle commémoration est de sensibiliser sur les impacts de la pandémie, première cause de mortalité chez les femmes âgées de 15 à 44 ans. Dans le monde, près de 9 millions de personnes sont atteintes par la maladie en Côte d'Ivoire en 2013. Plus de 25 000 cas ont été signalés, dont 60% de femmes. Des données qui seront mises aux fêtes du jour lors de la célébration prochaine, officielle par les autorités sanitaires locales le 5 avril. Reportage. Chaque année, près de 9 millions de personnes développent une tuberculose active et pas moins de 2 millions succombent à la maladie, selon l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé et le partenariat ALT à la tuberculose sont sur la brèche chaque année pour la promotion d'une journée dédiée à la lutte contre la pandémie. Sur les 9 millions de malades annuels, le tiers n'a pas encore accès au système de santé. Et cette journée donne le lieu de mettre en œuvre des actions et multiplier les partenariats afin de permettre à ces 3 millions de malades d'être pris en charge. Une journée alors pour sensibiliser en dépit des progrès réalisés. La mortalité liée à la tuberculose a diminué de 45% dans le monde depuis 1990. Mais il y a encore des efforts à faire, surtout au niveau des pays pauvres, où l'on enregistre plus de 95% de décès dus à la tuberculose. Une maladie qui figure toujours parmi les 3 premières causes de mortalité chez les femmes âgées de 15 à 44 ans. En Côte d'Ivoire, plus de 25 294 cas de maladies ont été enregistrés, donc 60% de formes contagieuses. La cérémonie officielle, notons-le, aura lieu le 5 avril prochain. Le monde du carité, collectrices de noix, acheteurs, exportateurs et industriels sont à Bijan pour leur 7e rencontre annuelle après Abuja au Nigeria. Ces acteurs de la filière veulent déterminer les normes industrielles et relever les défis. Des défis qui se résument, entre autres, en la préservation et la gestion des peuplements de l'arbre de carité et l'amélioration du taux de transformation, on en reparlera dans la grande édition. Et ce coup de filet de la cellule aéroportuaire anti-trafic, une entité de la direction de la police des stupéfiants et des drogues. La cellule vient de mettre à la main sur 9 trafiquants de drogue que vous voyez sur ces images. Les mises en cause ont été interpellées à l'aéroport Félix-Soufouette-Boigny d'Abidjan. Ils transportaient environ 7200 kg de cocaïne dans leurs abdomens. On fera également le point dans le 20h. A l'étranger, la Guinée est en proie à une poussée de la fièvre à Ebola. L'épidémie a fait plusieurs morts dans le sud de la Guinée et atteint la capitale Conakry, a annoncé hier le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance UNICEF. L'épidémie de fièvre virale hémorragique apparaît début février dans le sud du pays a fait au moins 59 morts selon le dernier bilan des autorités guinéennes. La ville de Kékédou en Guinée Forestière, c'est ici qu'ont été décelés les premiers cas de fièvre Ebola. Depuis son apparition en février, l'épidémie a fait au moins 59 morts. Parmi les victimes, les proches de Bernard Tinkiano, il a perdu 8 membres de sa famille, y compris sa femme enceinte. De nombreux habitants ont été mis en quarantaine en attendant la fin de la construction d'un centre d'isolement qui accueillera les malades. C'est une des façons de contenir ce virus qui provoque une fièvre contagieuse, des vomissements et des diarrhées et qui tue dans la plupart des cas. A Kékédou, comme dans les communes avoisinantes, les personnels humanitaires sont débordés. Chez nous, vraiment, on n'a pas de matière de protection pour ces volontaires-là même et le matériel manque. Le gouvernement guinéen est en état d'alerte. Il a envoyé en urgence des kits de protection en partenariat avec Médecins Sans Frontières et s'efforce de sensibiliser la population. Mettre un périmètre de surveillance par rapport à ces zones-là et dicter, faire comprendre aux populations les mesures élémentaires d'hygiène, de consommation, de partage d'aliments, d'habits, de matériel, de manière à ce que l'épidémie reste circonscrite. Pour le moment, il n'y aurait pas de fièvre Ebola à Conakry. Les services sanitaires sont à pied d'œuvre. Toutes les mesures sont prises pour contenir l'épidémie qui inquiète aussi les pays voisins de la Guinée, le Liberia, la Sierra Leone et le Sénégal qui ont lancé des dispositifs de surveillance. En Égypte, plus de 500 partisans du président Mohamed Morsi ont été condamnés à mort ce lundi pour des violences commises durant l'été. Sur les 529 condamnés à la peine capitale de la seconde audience de ce procès, en première instance ouvert samedi au Sud du Coeur, seuls 153 sont en détention, les autres étants en fuite. 17 autres accusés ont été acquittés. Alors qu'après, auprès de 700 personnes, dont des cadres et des frères musulmans, doivent comparaître à deux mains pour répondre à deux violences également survenues le 14 août dans ce même gouvernement. De nouvelles analyses et données de satellites montrent que le vol MH370 de Malaysia Airlines, porté disparu le 8 mars dernier sur sa route de Kuala Lumpur à Beijing, s'est terminé dans le sud de l'océan Indien, a annoncé aujourd'hui le Premier ministre malaisien Najib Razak. Voilà qui marque la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. A tout à l'heure.